Le Seigneur impacte ton cœur Le Seigneur impacte ton cœur Le Seigneur impacte ton cœur Et bien ce matin Nous sommes allés voir dans l'Ancien Testament Là où Dieu a dit à quelqu'un de lever ses yeux Donc nous avons passé assez de temps à considérer la vie d'Abraham Et nous avons dit que ces hommes étaient ordinaires comme nous Ils ne sont pas tombés du ciel avec 32 jambes Avec 32 temps plus tôt Ils sont nés dans une famille normale Ils ont affronté les défis que nous affrontons aussi tous les jours Peut-être même qu'ils avaient des défis plus difficiles que les nôtres Mais leurs yeux allaient au-delà de leur personne Et ils ont eu des expériences qui sont devenues des bénédictions pour des milliers Et nous avons vu les instructions que Dieu lui a données Et ce matin nous sommes arrêtés à cette instruction Et nous avons décidé d'arrêter à ce niveau pour continuer ce soir Donc allons-y en Jean chapitre 4 Et nous allons lire à partir du verset 32 Et ce soir nous allons continuer jusqu'au verset 38 Mais il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas Les disciples disaient donc les uns aux autres Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit Jésus leur dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Verset 33 Non Verset 35 Verset 35 maintenant Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici je vous le dis Levez les yeux Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson Celui qui moissonne reçoit un salaire Et amasse des fruits pour la vie éternelle Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble Car en ceci, ce qu'on dit est vrai Un autre est celui qui sème Et un autre celui qui moissonne Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé D'autres ont travaillé Et vous êtes entrés dans leur travail Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir au nom de Jésus Tandis que ce matin je parlais du besoin de lever les yeux Ce soir je vais poursuivre De parler du moment de lever les yeux Le temps de lever les yeux Il y a un temps pour toutes choses Et si vous miss le temps Quand Dieu vous demande de lever les yeux Vous pourriez lever les yeux au moment où il est tard Beaucoup de gens ont des rêves dans leur cœur Beaucoup de gens ont des rêves dans leur cœur Mais ils sont passés à côté du temps prévu pour leur réponse Et je comprends dans ma vie personnelle Qu'il y a un temps prévu par Dieu Pour que je fasse quelque chose Et si je ne réponds pas à ce temps là Et même quand je suis prêt à répondre Ce n'était plus nécessaire C'est que cela paraît trop tard Donc ce soir alors que je vais passer un peu de temps Pour considérer le moment de lever les yeux J'aimerais que vous compreniez Que Dieu travaille avec le temps Car Dieu est un Dieu de préparation divine dans le temps Dieu fait toutes choses bonnes en son temps Donc il y a un temps où Dieu te demande de lever les yeux Et tu feras bien d'obéir Mais si tu ne le fais pas Et que ton temps passe Tu peux te réveiller mais en retard Tu peux lever les yeux Alors qu'il est déjà tard Et donc tes yeux vont s'ouvrir alors qu'il n'y a rien à voir Et j'ai réalisé que Dieu respecte le temps Et je réalise que tout doit se faire selon son temps Et il y a quelques fois Je ne comprends pas pourquoi Dieu insiste Que certaines choses doivent être faites en leur temps A un temps précis Et il y a beaucoup de choses dans ma vie Qui me font comprendre que Ah je dois respecter le temps divin J'ai découvert qu'il y a un moment Un temps où le ciel est prêt à agir Et si je ne m'accorde pas avec ce temps Tout le reste de ma vie Je vais être comme à côté Et quand j'ai compris cela clairement La première chose que cela m'a fait C'est que la crainte m'a saisi Quand Dieu a commencé à m'expliquer L'aspect du temps divin Quand Dieu a commencé à me parler De la programmation du temps Un temps qui n'est pas propice C'est un temps inutile Quand Dieu a commencé à me parler De l'intérêt du temps Et que chaque temps a un objectif Bien précis Et que quand tu manques le but D'un temps précis Tu as gâché et gaspillé ce moment là Tout ce que tu as fait en ce moment là Quand ce n'est pas le but de ce temps là C'est que tu as gâché ce temps là Alors donc tandis que Jésus Christ se déplaçait Une chose que j'ai remarqué avec lui C'est qu'il était conscient du temps de Dieu Il savait quand se déplacer Il savait quand arrêter de faire certaines choses Il savait quand arrêter certaines choses Il savait quand commencer une autre chose Il marchait avec le temps Si vous étudiez bien Jésus Vous allez voir que nous servons un Dieu qui ne gâche pas le temps Vous allez voir que Jésus marche avec le temps Et quand le temps de partir de quelque part arrive Il ne va pas résister encore un jour de plus Et quand le temps de faire quelque chose n'est pas encore arrivé On l'entend dire mon temps n'est pas encore arrivé Il attend que le temps arrive Imaginez qu'on lui a envoyé une urgence Lazarus ton ami est malade Il est très malade Lazarus est très malade Que Lazara son ami était malade Et parce qu'il aimait vraiment Lazare Il est resté encore plus longtemps Deux jours de plus là où il était Et pourquoi donc ? Parce qu'il marchait avec le temps de Dieu Il ne va pas arriver là où Lazare est Plutôt que prévu par Dieu Sinon La gloire de Dieu serait perdue Et la volonté de Dieu serait détruite Alors quand le temps est arrivé Quatre jours après l'invitation Il a dit ok maintenant Allons-y Lazarus notre ami dort Et je suis content que je n'étais pas là-bas Imaginez le maître Qui marche avec le temps de Dieu J'étais heureux de ne pas être là-bas Car c'est pour la gloire de Dieu Il se rend là-bas quatre jours après le décès de cet homme Si on voit ce que Martha a dit Si on écoute bien Martha qui ne comprenait pas le temps de Dieu Elle disait Maître Si tu avais été là Mon frère ne serait pas mort Tu viens ici pour quoi maintenant On a fait la commission au moment où on avait besoin de toi Maintenant il est mort Quatre jours Tu viens ici pour quoi Pour elle Jésus a manqué le temps Mais pour Jésus Il dit j'étais content Que je n'étais pas présent là-bas Parce que le temps De lever tes yeux Il y a un temps Mais ce soir Alors que nous Reconsidérons ce passage Nous allons commencer à voir Quelque chose avec laquelle nous devons traiter Afin de ne pas manquer le temps de Dieu pour ta vie Même si tu es un prédicateur Si tu passes à côté du temps de Dieu Alors tu vas prêcher des choses inutiles Et maintenant donc Jésus dit Et c'est le début de cette discussion Quand les gens sont revenus Et qu'ils disaient Maître mange Et qu'il leur dit J'ai à manger une rue Que vous ne connaissez pas du tout Et les gens ont dit Quelqu'un lui aurait-il donné à manger On lui aurait apporté quelque chose à manger Jésus leur dit Ma nourriture Et de faire la volonté de celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir, d'achever son oeuvre Mais écoutez Ce verset biblique Que vous voyez dans ce verset 34 Si vous allez au chapitre 9 Vous allez voir Ce que Jésus dit au verset 34 de Jean 4 Il l'a remis dans le contexte du temps de Dieu Il dit Ma nourriture C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Et d'accomplir son oeuvre Regardez le chapitre 9 Au verset 4 Quelqu'un peut-il lire à haute voix ? Il faut que je fasse Il est pour les oeuvres de celui qui m'a envoyé La nuit qui est personne que je travaille Il faut que je fasse les oeuvres de celui qui m'a envoyé Tandis qu'il est jour Car la nuit vient Où personne Ne peut travailler Il y a un temps Où tu dois travailler Les oeuvres de celui qui t'a envoyé Tandis qu'il est jour Car la nuit vient Où personne Ne peut travailler Tandis que je partage avec vous ce soir Je prie aussi Que le Saint-Esprit Vous aide à comprendre Qu'il y a un temps pour toutes choses Car un temps est prévu pour chaque chose Je me souviens d'un livre Sur lequel Dieu a insisté Il a dit C'est le temps Pour toi d'écrire ce livre Et moi Je négligeais ça un peu Je n'ai pas senti que c'était le moment Mais Dieu a insisté Si tu n'écris pas ce livre maintenant Ce ne sera plus pertinent Et vous voyez Dans cette période là Dans ce moment là Partout où j'allais Toute réunion Où je devais intervenir Même ceux qui n'auraient la chose Ils ont un thème Et le thème Se dirigeait toujours vers le même sujet Et quand je reviens Ma femme me dit Est-ce que tu ne sais pas Que si ce livre n'est pas écrit maintenant Un temps viendra Même si on imprime cela Ce sera trop tard Et vous savez Le message de ce livre Est-ce que c'était très fort C'était tellement puissant En ce moment là Et donc J'ai compris subitement Que le temps pour ce message particulier Quand c'était vraiment le besoin Et si ce livre n'était pas écrit On serait passé à côté Après quelques années Suivez-moi Après quelques années Et que ce livre est en train de Parcourir le monde J'ai découvert que personne Ne parle plus de ce livre Quand Les cieux sont fermés C'est le titre qui est là Vous allez la voir C'est le titre du livre Quand les yeux sont fermés Et quand le temps arrive C'est en ce moment là Que nous crions tous Ouvre le ciel Oh Dieu Ouvre le ciel Et Dieu nous donnait des instructions très sérieuses De ce que nous devons toucher Pour que notre ciel soit ouvert Vous savez Vous savez La dernière fois Je regardais ce livre Et j'ai compris Que nous devons Changer son titre Et je demande A Dieu pourquoi Il y a des instructions Intéressantes dans ce livre Qui sont très importantes Mais le temps où on insistait Sur le thème Est passé Mais il y a encore d'autres points Là-dedans Dans le temps Nous sommes en train d'entrer Dans ces choses Soit on va réécrire un autre livre Ou bien on fera quelque chose En tout cas Et il y a un temps Pour toutes choses Et si tu ne lèves pas Tes yeux au bon moment Ce serait peut-être Trop tard Je dois faire les oeuvres De celui Qui m'a envoyé Tandis qu'il fait jour Car la nuit vient Où personne Ne peut travailler Mais regardez Jésus Il dit Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Pourquoi elle a parlé De finir Achever Accomplir son oeuvre Vous voyez Finir ici Cela est lié au temps Dans le mot finir C'est le mot temps C'est le mot temps Si quelque chose est sans fin Si le temps d'une chose Ne s'achève pas Est-ce qu'on a besoin De forcer à finir ça? Si il n'y a aucun temps Donné à quelque chose Pour faire finir Donc pourquoi se presser Sans presser de finir? Ah En tout cas Je traverse Je parle des défis sérieux Et un des défis Auxquels je fais face Maintenant C'est que le Seigneur Continue de m'affronter Sur les choses Que j'ai à faire Durant ma vie Et durant le temps Aussi prévu Pour ces choses là Il dit Et même si toi tu penses Que tu as le temps Mais les gens Que tu es supposé Toucher et impacter Mais leur temps est limité Tu verras quelqu'un Aujourd'hui En train de parler Et tu ne peux même pas Imaginer qu'il va mourir Deux semaines après Il est parti Et si je devais lui Délivrer un message Et il devait mourir En deux semaines Combien de temps J'ai pour délivrer Ce message? Combien de temps? Maximum deux semaines Si tu sais Ce qu'on peut dire Si c'était pour dire Que ce que Dieu te donne A faire N'est pas limité Dans le temps Et que les gens Eux-mêmes Ils sont là pour toujours Alors tu peux prendre ton temps Il n'y a pas de pression A finir quoi que ce soit Le monde finit Le mot finit Il est important Parce que Il y a un temps limité S'il n'y a pas de limite De temps On n'a donc pas besoin De parler de finir Mais vous voyez Jésus Il a vécu Il a couru Il a travaillé Avec un sens du temps Et il avait prévu de finir Et Dieu merci Au moment où on arrive En Jean 17 Il se tient debout Et il dit J'ai achevé L'oeuvre que tu m'as donné A accomplir Maintenant C'est le temps de partir Il connaissait le temps Ma question est Vais-je finir Quand mon temps sera épuisé Quand mes opportunités Quand mes opportunités Seraient épuisées Quand les portes ouvertes Pour mon ministère Seront finies Et fermées Parce que Toutes ces choses Sont limitées Dans le temps Aurais-je fini Toute ma tâche Ma mission Aurais-je fini D'accomplir tout mon mandat Au moment Où l'espace Qui est ouvert Pour ce que Dieu a prévu Pour nous est fini Aurons-nous achevé Ce que nous devions Nous sommes appelés A faire Alors quand Jésus dit Ma nourriture C'est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'achever D'accomplir son oeuvre Et c'est pourquoi Je n'ai pas le temps De manger votre nourriture Que vous avez envoyé Mais il y en a qui disent Mais tu devais te reposer Maintenant Non Dormir comment Je dois travailler Et faire l'oeuvre De celui qui m'a envoyé Tandis qu'il est jour Parce que La nuit vient Où personne ne peut travailler Pas même moi Le fils de Dieu Ne peut travailler Dans la nuit Quand ce temps arrive Ce serait trop tard C'est pourquoi Je ne peux pas Me permettre de dormir Je ne peux pas Commencer à cueillir les fleurs Comme vous le faites Ma nourriture Et là J'étais étonné Voici Jésus Qui était fatigué En fait Fatigué du voyage Au point Où il s'est assis Au bord d'un puits Épuisé Et on ne voit pas Qu'il a bu de l'eau Parce que cette femme Ne lui a pas donné De l'eau à boire N'est-ce pas La femme En fait Le compte De lui Il n'a pas donné A boire Vous avez lu Qu'il a bu Non Ils avaient faim Et ils sont allés En ville Au moment Ils ont ramené La nourriture Ils n'étaient plus Disposés A manger Pourquoi Parce que Même pour lui Le temps de manger N'est pas aussi important Que le temps d'achever Ce qu'il devait accomplir Quand je dis ça Je vous ai dit Ne pas manger Et c'est ce que j'ai dit Mangez vite Si tu devais manger Dix minutes Ton repas Ne reste pas Sur la table Pendant deux heures Si tu as Essence Du temps de Dieu Alors Jésus dit Ma nourriture C'est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir Ton nourriture Donc suivez-moi S'il vous plaît Le temps Le temps De lever les yeux C'est parce que Tout ce qui doit être fait Ici bas sur terre Est placé dans un temps Bien précis Tout ce qui est prévu Sur la terre N'est possible Dans l'espace Et la saison Présenté pour ces choses Est-ce que vous comprenez Et aussi Même vous-même Vous n'êtes pas éternel Vous vivez dans un temps Bien précis Limité dans le temps Et j'aimerais vous dire Et ce n'est pas tous les temps Qui sont utilisables Il y a des temps Que vous pouvez utiliser Et employer Pour votre destinée Il y a un autre temps Quand ce temps arrive Il n'y a rien à faire Que de croiser les bras Et Jésus dit Ce sort de temps arrive Où personne ne peut rien faire Vous savez ce que je regarde Je suis en train de prier Par rapport à ça Ah Ce serait vraiment terrible C'est un homme Quand la nuit vient Il ne peut pas dormir Parce qu'il n'a pas fini Parce qu'il n'a pas fini Son travail Et pourtant Il ne peut pas faire Le travail Parce qu'il n'a pas De lumière Pour travailler C'est vraiment terrible N'est-ce pas Et je vois Que Jésus avait Vraiment Il était conscient Du temps de Dieu Il me semble Que tout ce qu'il a fait Il était conscient Du temps Regardons un exemple Je pense Dans l'évangile de Jean Au chapitre 11 On a lu Jean 9 Voyons Jean chapitre 11 En Jean chapitre 11 Il est dit Dans la Bible Quand il devait aller Pour le cas de Lazare Au vers 6 Lors donc Il eut appris Que Lazare était malade Il resta deux jours Encore dans le lieu Où il était Et il dit ensuite Aux disciples Retournons en Judée Les disciples lui disent Rabi les juifs Tout récemment Cherchaient à te lapider Et tu retournes en Judée Regardez ce que Jésus dit Jésus répondit N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour Il ne branche point Parce qu'il voit la lumière de ce monde Mais si quelqu'un marche pendant la nuit Qu'est-ce qui arrive Il branche Parce que la lumière n'est pas en lui Vous voyez Jésus Les juifs veulent te tuer Les juifs veulent te tuer Et tu retournes là-bas encore Et vous voyez la réponse de Jésus Il dit Personne ne peut me tuer Tandis que je marche dans le temps de Dieu Dans le jour que Dieu a prévu Tandis que je suis en train de faire Ce que Dieu me demande de faire Dans le temps qu'il a prévu N'y a-t-il pas douze heures dans le jour Pendant lesquelles un homme peut travailler Ok un homme peut marcher Si quelqu'un marche pendant qu'il fait jour Il ne peut pas trébucher Parce qu'il y a la lumière Mais si un homme décide de marcher Alors qu'il fait nuit Qu'est-ce qui va lui arriver Il va trébucher Parce qu'il n'y a pas de lumière en lui Je vois que Jésus Il était conscient du temps Et il savait qu'un autre temps venait Où la meilleure chose à faire C'est de dormir Que je finisse Le travail que Dieu m'a donné à faire Tandis que c'est mon jour Et que je dorme Quand c'est ma nuit Quand mon jour finit Que je sois capable de dire J'ai fini mon travail Et tandis que la nuit arrive Je suis là en train de dormir Avec mon père En tout cas c'est cette sorte de vie Que je demande à Dieu Que je n'entre pas dans la nuit Avec mes yeux ouverts On dit mais il ne dort pas Mais il est déjà dans la nuit Et tout ce qu'il fait maintenant Il est seulement en train de trébucher Vous savez quelquefois Quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu Et l'espace, le jour que Dieu vous a donné Pour achever ce que vous devez faire Si vous n'achez pas cela Et quand vous serez en train de dormir Vous êtes toujours en train de faire Quelque chose pour vous réveiller Vous serez en train de détruire Ce que vous avez déjà fait C'est pourquoi je suis en train de traiter Avec le temps Le temps de lever les yeux Et bien maintenant Suivez-moi Et je dis Le point, l'aspect de finir C'est lié au temps Si il n'y avait pas de temps On n'aurait pas parlé aussi D'un problème de fini Si c'était pour dire que vous êtes là pour toujours Pourquoi c'est-à-dire nous presser On a tout le temps Mais laissez-moi vous dire Vous n'avez pas tout le temps Et en fait je ne sais pas Parce que Jésus dit Il n'y avait que douze heures dans le jour Pendant lesquelles quelqu'un peut marcher Mais c'est que je ne suis pas sûr Je ne sais pas à quelle heure tu es Dans ta vie Durant ces douze heures Combien d'heures ont été consommées déjà Je ne sais pas si tu es déjà À la neuvième heure de ton jour Ou bien tu es à temps de consommer La onzième heure de ta journée Je ne sais pas si Dieu t'a appelé Au moment où tu étais à six heures du matin de ta vie Et tu avais encore douze heures À travailler et à marcher Et je vois donc que dans toutes ces choses-là Il y a un aspect du temps de Dieu Le temps de lever les yeux Alors Jésus donne une parabole Il dit qu'un propriétaire partait Que vous pouvez l'appeler Il a appelé ses habitants Il est parti à six heures Et il a eu quelques-uns Il est reparti à neuf heures Et il a trouvé encore d'autres personnes Il est parti même à midi Six heures étaient déjà récupérées Il a dit qu'est-ce que vous faites ici sans rien faire Pourquoi n'êtes-vous pas engagé Ils ont dit ok Personne ne nous a engagé C'est pourquoi on est ici sur la place du marché Il dit vous aussi Allez-y dans la vigne Mais écoutez attentivement À 15 heures Il est restorti Ça c'est la neuvième heure Du jour Pourquoi êtes-vous sans rien faire Personne ne nous a engagé Et vous êtes en train de gâcher le temps Allez-y vous aussi Et à la onzième heure À 17 heures précises Une heure pour fermer Il a vu d'autres qui ont gâché 11 heures de leur vie Ils n'ont qu'une seule heure pour travailler Et il n'a pas voulu qu'ils meurent au marché Et il leur a donné l'opportunité Pour envoyer une récompense pour l'éternité Alors il dit vous aussi Allez-y Et quand il était 18 heures Et on a sonné la cloche Je pense qu'il y a quelqu'un ici chargé de sonner la cloche Où est cette cloche-là ? Ils ont commencé à sonner la cloche Ils ont commencé à sonner la cloche Ils ont commencé à sonner la cloche Il est l'heure C'est le temps de fermer la boutique Tout ce que tu n'as pas fini Ça va rester inachevé Pour le reste de ton éternité Et ce sera dans ton rapport Il devait finir ce travail Il a commencé Mais il n'a jamais achevé Mais le temps a été épuisé Il ne peut plus rien faire Cet homme-ci On lui a donné 12 heures Bien compté Dans sa jeunesse Je lui ai montré ce qu'il devait faire Et je l'ai poursuivi avec le travail Mais il a gaspillé sa vie Et c'est qu'il avait déjà consommé 9 heures de son jour Il a levé ses yeux Et il a vu tout ce qu'il avait à faire Et durant 3 heures C'est tout ce qu'il a pu faire Toutes les autres Toutes les autres heures C'était inachevé Donc mettez cela dans son rapport S'il n'y avait pas de temps Et s'il n'y avait pas de fermeture de temps Est-ce que je pourrais vous demander Peu importe votre lenteur A un moment donné Peu importe la longueur Vous avez fini N'est-ce pas Je parlais avec ma fille Elle nous faisait un compte rendu La qualité d'examen qu'elle a eu Elle devait aller examiner les patients Faire un compte rendu Tout cela en 8 minutes Et j'ai commencé à réfléchir 8 minutes Et ma femme dit oui Un médecin est formé pour être très vif Et parce que tu t'occupes de vie Et si tu n'es pas tranchant 2 minutes 2 minutes Une âme peut mourir Tout simplement parce que Tu as tourné en rond pendant 2 minutes Et il y a beaucoup de gens Qui t'attendent La vie dépend de toi Et tu dois être formé A travailler avec le temps Donc c'est 8 minutes On la forme à la rapidité Pour la précision Elle a dit oui mais c'est comme ça Si tu t'occupes de vie Donc tu dois être en alerte Et si tu dois faire naître un enfant Si tu n'agis pas au bon moment Une grossesse de 9 mois Peut être cachée A cause de 30 secondes d'inattention Quand un docteur Un médecin est à l'oeuvre Il n'y a plus de place pour manger Pour la nourriture Et combien plus forte raison Ceux qui sont en train de s'occuper De l'éternité d'une âme Et j'ai vu que Jésus Était très préoccupé Par le fait de finir Durant le temps prévu S'il n'y avait pas de limite de temps Chacun pourrait finir N'est-ce pas Chacun pourrait finir Mais ça dépend de quand tu vas finir Mais tu vas vraiment finir après De toute façon Et il n'y aurait même pas eu De besoin de prêcher Parce que tu as un temps illimité Même si tu as décidé de gâcher Les 20 premières années de ta vie Quand tu es prêt Il y a encore assez de temps Mais ce n'est pas comme ça Je ne sais pas si tu dois demander à Dieu De t'enseigner A compter les jours de ta vie Peut-être qu'il te faut faire cette prière aujourd'hui Pour être comme une sentinelle Pour dire au sentinelle Quelle heure est-il? Quelle heure est-il pour moi? A quelle heure suis-je maintenant? Combien me reste-il d'heures? J'espère que ce soit possible Que Dieu puisse dire à quelqu'un Il te reste 5 ans 5 ans Si c'était possible Dieu dit 5 ans de plus Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à planifier A programmer Mais malheureusement Ceux qui ont 5 ans à vivre Ils se comportent comme si ils ont encore 20 années à vivre Ils se comportent comme si ils avaient encore 20 années à vivre Tandis qu'il a encore jour Alors Jésus a abordé le prochain sujet Le prochain point A partir de ce chapitre 4 Est-ce que vous viendrez? Et Jésus dit Donc au verset Verset 35 Ne dites-vous pas Qu'il y a encore 4 mois Jusqu'à la moisson Voici Je vous le dis Lévez les yeux Et regardez les champs Qui déjà blanchissent pour la moisson Ça c'est ce que nous allons aborder maintenant Quel est le point abordé ici d'abord? La question de reporter les choses De se tromper en reportant les choses Deceptive And presumptuous Procrastination Vous voyez Le fait de reporter les choses En se trompant En se décevant soi-même You see I just pray I could deal with this Quickly Generally Before I apply To what I want to do now Je prie que je puisse vraiment toucher à ça rapidement Pour aller à ce que je vais dire Il y a beaucoup d'êtres humains Qui ne vont jamais finir dans leur vie Tout simplement parce que Ils ont cette attitude Qu'il y a encore 4 mois qui restent Il y a encore du temps Une tromperie, une séduction Qui te fait croire Que tu as encore 4 mois Vous rencontrez un étudiant Il devait faire ses devoirs Ses exercices Il dit C'est quand même le professeur Il dit de déposer les devoirs On a encore des jours Il va vous appeler Qu'est-ce qu'il va commencer à faire ? Qu'est-ce qu'il va commencer à faire ? Il y a encore du temps Donc il n'est pas pressé Maintenant quand il reste 2 heures Vous donnez le devoir de la phrasette Il va vous donner le devoir de la phrasette Il va vous donner le devoir de la phrasette Je n'ai pas fini mon devoir Je n'ai pas fini mon devoir Et vous savez, je suis touché Quand il parle de la phrasette Vous voyez, j'ai regardé J'ai remarqué les étudiants de la phrasette Même au Nigeria ou bien ici On a fini un contact de millette Et ils ont reçu quelque chose à faire Et c'est le jour Que ils vont commencer à revenir Pour s'inscrire Là tu les vois maintenant Je n'ai pas fini mon devoir Et je me dis C'est pourquoi tu ne vas pas finir Et c'est pourquoi tu ne vas jamais finir Parce qu'il y a une attitude prétentieuse Qui te déçoit, qui te trompe Qui te fait croquer encore du temps Il y a encore quatre mois Il y a encore quatre mois Et ensuite il y aura la moisson Alors je te demande Qu'est-ce que tu fais dans ces quatre mois là Quatre mois gaspillés Quatre mois à faire des choses inutiles Et qui ne sont pas intéressantes Je parle en général Ceux d'entre vous Qui se séduisent eux-mêmes Il y a un lendemain pour faire quelque chose Qu'ils devaient faire aujourd'hui J'ai vraiment peur Que tu ne finisses jamais Ceux d'entre vous Quand vous avez une mission à accomplir Au lieu de faire l'exercice aujourd'hui Vous dites non il y a encore du temps Il y a encore du temps Est-ce que vous savez que le temps va passer Et vous n'avez rien fait de ce que vous devez faire Je vois beaucoup de gens font des programmes précipités Parce que Ce qu'ils auraient dû faire calmement Quelque chose leur dit Oh tu as encore du temps Il y a encore du temps La lettre que tu dois écrire maintenant Tu dis il y a encore du temps Je pense que je vais avoir le temps pour écrire Et c'est pourquoi tu as fait seulement le premier paragraphe de la lettre Et puis depuis quelque temps ça est là Tous ceux qui remettent à plus tard Ils n'ont jamais fini Et ils n'arrivent pas au sommet de leur potentiel Ils n'ont jamais atteint le meilleur de ce qu'ils devaient être Ils n'ont toujours dit il n'y a pas assez de temps Il n'y a pas assez de temps Mais pourquoi le temps n'est plus assez Parce que tu étais là Parce que tu t'es trompé toi-même en pensant qu'il y a encore 4 mois Et même dans ta maison Il y a beaucoup de choses qui sont là empilées Et tu dis qu'il y a encore du temps pour s'occuper de ça Il y a encore du temps Et tu ne comprends pas Que aujourd'hui ce jour-ci Il y a quelque chose qui est prévu dans ce jour De ce que tu dois finir Demain A son propre programme à lui De ce que tu dois faire Et tu remets ce que tu dois faire aujourd'hui Et tu remets ça à demain Où est-ce que tu trouveras le temps Parce que demain vient avec lui-même son propre programme Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'oubli Beaucoup d'omissions dans ta vie Et peut-être C'est pourquoi beaucoup de chrétiens N'arrivent jamais à achever la mission de leur vie Le mandat de leur vie Peut-être c'est pourquoi Il y a beaucoup de gastillages De vie entre nous Et peut-être c'est pourquoi Les âmes que Dieu nous donne Nous prêchons maintenant Beaucoup de personnes avant Ils donnent leur vie au Seigneur Ils pleurent Ils pleurent Et quelqu'un vient et dit Alléluia 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 Ok demain Demain C'est demain Vous allez nous rencontrer Quel est ce pêcheur de poissons qui agit comme ça Qui va maintenant au bord de la rivière Et qui attrape le poisson Et ces poissons tombent dans ton filet Et tu dis ok Demain Demain Je vais voir Je vais les trier demain Demain quand tu vas venir Qu'est-ce que tu vas trouver Qu'est-ce que tu trouves Les poissons pourris Qui sentent Est-ce que vous avez déjà vu un chasseur Qui a tourné Et il a attrapé un animal Et il a tiré Et l'animal est mort Mais il avait tellement cherché dans la brousse Il est tellement épuisé Il a trouvé cet animal Il a tué Et il a dit Dieu merci Je l'ai eu Alléluia Demain Je vais Je vais le préparer Je vais le Je vais l'apprêter Qu'est-ce qui va arriver à cet animal demain Quelque chose va Il se sera complètement gaspillé Ça veut peu importe la fatigue L'épuisement du chasseur Et quand il a saut cet animal à 19h Et depuis 7h le matin Il est tellement fatigué Mais à 19h il a eu cet animal Qu'est-ce qui va arriver à sa fatigue Cette fatigue va disparaître Parce que Quelque chose d'urgent se passe Je vais vous dire quelque chose Et moi ça c'est ma définition La fatigue C'est quand quelqu'un A perdu son feu qui est en lui Moi c'est ma définition personnelle Tu peux ne pas être d'accord avec moi Mais pour moi C'est comme ça je comprends la fatigue Parce que quand le feu est là Il n'y a personne qui peut rester fatigué Écoutez si quelqu'un est ici Il est fatigué Et quelqu'un dit Cris Il dit Il regarde le feu Après le rideau Et puis ce frère Il était fatigué Même son cahier était tombé Et tout ce que je prêche là Il entend ça de loin Parce qu'il est très fatigué Et puis subitement On dit le feu On dit le feu Je vous demande Qu'est-ce qui va arriver à sa fatigue Sa fatigue va être brûlée Là où il y a le feu Il n'y a pas de fatigue Cette fatigue dont vous parlez C'est parce que Vous avez perdu le feu Ceux qui ont le feu Ils sont infatigables Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas Ce n'est pas qu'ils ne sont pas épuisés Mais le feu Consume la fatigue Et renouvelle l'intérieur C'est la personne C'est comme le feu Qui consume la fatigue Et tu vas achever Ce que tu as à faire Y a-t-il encore le feu Qui brûle en toi J'ai vu Beaucoup de gaspillage Et quand les gens ont prêché Le jour de la Pentecôte J'espère que vous savez Qu'ils ne s'attendaient pas Ils n'avaient pas prévu Ce nombre de gens Qui ont répondu Ils ne s'attendaient pas à ça Honnêtement Il n'y avait pas de projet Par rapport à ça Eux ils étaient entendus prier Et l'Esprit est descendu sur eux Et les gens se sont rassemblés Et ils ont dit qu'ils étaient ivres Et Pierre s'est levée pour dire qu'on n'est pas ivres Et avant de terminer Les gens ont commencé à pleurer Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Et l'Anseigneur appelle Et 3000 personnes se sont avancées Je vous demande Quand est-ce qu'ils ont été baptisés dans l'eau C'est le même jour Moi aussi j'ai participé à la cérémonie de baptême Avant Si tu dois baptiser 100 personnes Baptisé par immersion dans le fleuve Pas de petits tracons Merci une chose Quand tu dois prendre quelqu'un de costaud Et tu vas le plonger dans l'eau Et tu mets ta main sous sa poitrine Sur sa poitrine Et tu dois le relever Et tu vas faire ça 100 fois Tu sais qu'il y a un ressort Qui va commencer à Tu sais ce qui va se passer Et tu dois faire cela pour 3000 personnes Et tu dois faire cela pour 3000 personnes Qu'est-ce que c'était ? Du travail dur C'est ce qui a produit le réveil Le réveil Ce n'est pas pour les paresseux Le réveil ce n'est pas pour ceux qui le mettent à plus tard Est-ce que vous vous rappelez Est-ce que vous vous rappelez qu'après ces 3000 personnes Qui ont été baptisées Et qu'est-ce que la Bible dit ? Chaque jour Ils étaient vraiment assidus Dans la doctrine des apôtres Donc chaque jour 3000 personnes au moins se réunissaient Pour étudier la Bible Et il faut qu'ils mangent Donc certaines soeurs Préparaient Préparaient la nourriture Pour au moins 3000 personnes Chaque jour Ceux qui devaient enseigner Quelqu'un me disait Ils sont étonnés Ils disent à ton âge Tu peux rester de vous durant toutes ces heures Pour enseigner la parole de Dieu C'est le feu C'est le feu Le feu ne me permet pas de m'asseoir Et s'il y a le feu Il n'y aura pas de fatigue Mais parce que là où je me dirige Ce soir Je ne peux pas m'arrêter ici Peut-être ce que j'ai donné C'était déjà suffisant Mais j'aimerais vous dire Le temps de lever vos yeux Et Jésus dit Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois Avant la moisson Vous êtes inconscient du temps de Dieu De votre temps Vous êtes complètement aveuglé De votre temps de Dieu Vous parlez de 4 mois C'est pour ça que vous avez traversé la Samarie Et vous n'avez pas vu des âmes dans le besoin Vous avez simplement vu la nourriture Vous n'avez pas vu les âmes Qui sont sur le point de mourir Et c'est urgent dans leur vie Vous n'avez pas vu la moisson Qui est déjà blanche Et qui est sur le point de se gaspiller Vous n'êtes pas conscient de votre temps Vous vivez dans le passé Et vous êtes complètement insensible Lèvez les yeux Et regardez les champs Arrêtez de dire Il y a 4 mois encore Arrêtez de dire Il y a 4 mois La moisson est mûre Elle est blanche déjà Pour la récolte Déjà prête A être moissonnée Et c'est déjà en train de se gaspiller Parce que vous n'êtes pas conscient Parce que vous n'êtes pas conscient De la situation présente De l'état des âmes Qui sont autour de vous Et vous vous dites Il y a encore du temps Il n'y a rien d'urgent Et tandis que je vais arrêter ici ce soir Quand il est temps Quand il est temps de lever les yeux Je vais vous faire deux suggestions Quand est-il Quand est-il Quand est-ce le temps De lever les yeux J'arrête ici à ce niveau Parce que Je vais prendre du temps Pour parler du champ lui-même Mais je ne suis pas encore arrivé Au point de parler De l'état de la moisson Je prie que Dieu me donne La parole qu'il faut pour ça Les conditions L'état De la moisson Mais si nous abordons ça ce soir Ça fera beaucoup de choses en même temps Et vous ne serez pas capables De tout accumuler Donc mettons ça De côté Et arrêtons-nous au sujet Du temps De lever les yeux Quand est-ce le temps De lever les yeux La première chose Que je vais vous dire C'est qu'il n'y a plus Quatre mois Et si il n'y a plus Quatre mois Alors quand est-ce Qu'il faut lever les yeux Répondez Maintenant Maintenant Lisons maintenant la Bible Rapidement Deux Corinthiens chapitre 6 Deux Corinthiens chapitre 6 Puisque nous travaillons avec Dieu Nous vous exaltons A ne pas recevoir la grâce De Dieu en vain Car il dit Au temps favorable J'étais exaucé Au jour du salut J'étais secouru Voici Maintenant Le temps favorable Voici Maintenant Maintenant Le jour du salut Quand est-ce que tu vas lever tes yeux Répondez bien Quand est-ce que tu vas lever tes yeux C'est maintenant Quand est-ce qu'il faut que tu détournes tes regards Des choses mondaines Qui te dérangent Maintenant Maintenant Parce que C'est maintenant Le temps favorable C'est maintenant Le jour du salut C'est maintenant Que les regards de Dieu sont sur toi Et la miséricorde de Dieu se dirige vers toi Il dit Au temps propice Je t'ai secouru Je t'ai secouru Je t'ai aidé Je t'ai supporté Maintenant Est le temps acceptable Et favorable Si tu ne lèves pas tes yeux maintenant C'est que tu gâches la grâce de Dieu C'est de gâchier les opportunités divines C'est de planifier de ne jamais finir Si tu veux lever tes yeux J'ai parlé tellement de besoin de lever les yeux ce matin Mais je ne suis pas arrivé au point de parler de quand est-ce qu'il faut lever les yeux Et ce soir Je te demande Quand est-ce qu'il faut lever les yeux Quand C'est maintenant C'est maintenant Demain pourrait être trop tard Vous voyez je vous parle de quelque chose La notion du temps En septembre passé Quand on a fini la retraite de la Frazette et RCCF Je retournais rapidement au Nigeria Pour une autre réunion comme celle-ci Ils ont aussi eux aussi leur RCCF Pour l'ouest du Nigeria Et le thème de la retraite c'était Pourquoi es-tu le dernier A ramener le roi C'était là le thème Et je devais prêcher Et je me souviens La dernière nuit Je prêchais Et je disais Quelques-uns d'entre vous Je vous a fait venir ici Pour vous repentir C'était votre dernière occasion Je ne peux pas arrêter cette réunion Si vous ne venez pas vous repentir Quelques-uns ici Je ne pourrais plus vous revoir Tout ce que vous devez faire Faites-le maintenant Je ne savais pas Et le matin On a fini la retraite On était en train de repartir Parce que Comme nous partons de cette retraite On va aller prendre une autre retraite quelque part Donc au lieu de retourner à la base On repartait à Lagos Et les frères de Lagos Ils avaient un véhicule On était comme dans un convoi Et il y avait cette Sienna Une voiture qui était devant Avec un frère Sa famille Ses petits-enfants Et une autre sœur Et une autre sœur Une jeune convertie Qui pour la première fois Ils l'avaient invité Pour participer à cette retraite A l'Ouest Et c'était la première fois Qu'elle est venue pour une réunion De disciples Et ils étaient là Et ils étaient là Et nous aussi nous avancions Environ 40 kilomètres Environ 40 kilomètres De là où on a quitté Il y a eu un accident La Sienna a fait des tonneaux Ils étaient tous là dispersés Et cette sœur là Qui est venue pour la première fois Elle a perdu la vie là Elle est morte sur le champ Et j'ai dit Adieu Tu veux dire Que pour elle Son temps était fini Complètement achevé La mère a refusé D'accepter Ce qui s'est passé Elle ne va pas accepter Que la fille est morte Parce qu'elle était La plus instruite De la famille C'était comme elle Qui était un peu Comme le soutien De la famille Elle est venue Pour simplement Rencontrer le Seigneur Et c'était tout C'est la fin Et les gens m'ont dit Que cette fille là Elle a répondu à l'appel Chaque soir Quand on lance un appel Elle venait Et même ce dernier appel De cette dernière soirée Elle était là Et à leur retour Ils chantaient dans la véhicule Avant l'accident Et c'est elle Qui conduisait la louange Et le chant Qu'ils chantaient Dans la voiture C'est que j'irai Et prêcher l'évangile Et c'est là Qu'elle a fini son voyage Et je me suis demandé Et j'ai dit Seigneur Pourquoi l'as-tu prise Et tu m'as laissé moi Et je me pose la question Et même si je ne veux pas prêcher Et si même je remets ça En disant que c'est dans 4 mois Est-ce que je suis sûr Que cet homme Qui est devant moi A 4 mois Est-ce que je suis sûr Que la moisson Qui est déjà prêche Peut rester 4 mois A attendre Et même si c'était correct Pour moi De dire que j'ai encore 4 mois Mais Ceux que je devais toucher Est-ce qu'ils ont encore 4 mois Quand vas-tu lever les yeux Maintenant Je vous pose une question Il faut répondre Quand Quand vas-tu lever tes yeux Quand vas-tu répondre A la volonté du Dieu Pour ta vie C'est maintenant C'est maintenant Tandis qu'il est jour C'est ici le jour du salut Et tu ne peux pas dire Ah c'était un bon message Je remercie Dieu Mais demain Je vais voir Je vais réfléchir à ça C'est ce que cet homme riche là A dit Il s'est dit Il a dit à son âme Maintenant qu'il y a Assez de bien Oh je me suis dit A moi A mon âme Relax Donc détends-toi Repose-toi Il y a assez de nourriture Pour toi Et cette même nuit là Le Seigneur est venu Il dit Donne-moi mon âme Donne-moi mon bien Aujourd'hui C'est ton dernier jour Et on lui a demandé Et pour qui donc Tout ce que tu as amassé là Pour qui donc Pour qui As-tu amassé ces choses Et cette nuit là Tout a pris fin Tout Il a tout laissé Il n'a rien emporté avec lui Et arrivé au ciel Il est arrivé les mains vides Je ne sais même pas s'il est arrivé au ciel Bon je vais dire qu'il allait dans l'éternité Pour être plus simple Les mains vides Je ne sais pas ce qu'il faut dire Quand est-ce qu'il faut lever les yeux Il n'y a plus quatre mois Il n'y a plus quatre mois Et pour dire qu'il y a quatre mois C'est vraiment être prétentieux Dieu, moi je prie, et je demande à Dieu, que ce que je dois faire, aide-moi à le faire, les choses que je dois faire, aide-moi à les réaliser, toutes les vies que je dois toucher, aide-moi à les toucher, tous les disciples que je dois former, aide-moi à les former, tandis qu'il est jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler, et je vais m'arrêter là et vous demander de vous joindre à moi dans la prière, combien de temps de ta vie a été déjà gaspillé, laisse-moi te dire une dernière chose, toute indécision, au moment où tu dois dire oui, tu dis oui, non, je ne sais pas, peut-être, tu ne te décides pas, tu dis oui, non, et chaque fois, que tu es indécis, tu as aussi gaspillé le temps, quelquefois, je t'entends dire, je veux être sûr, et si tu es vraiment sérieux, pour être sûr, ça ne prend pas du temps, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, si Dieu m'appelle, si tu n'es pas sûr, pourquoi vas-tu dormir, hein, si tu n'étais pas sûr, pourquoi vas-tu dormir, imagine que, tu dois passer un examen, et tu allais chez le responsable de l'examen, un jour avant l'examen, et puis, on n'a pas su si ton nom chez la liste des candidats, on n'a pas su, c'est quand tu vas venir demain le jour de l'examen, on verra si tu vas rentrer dans la salle ou pas, je te demande, est-ce que tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas dire, ah, s'il te plaît, je veux être situé sur cette affaire, aujourd'hui même, ça ne peut pas être demain, vérifie, la liste est devant toi, regarde, vérifie, et s'il dit, je t'ai dit, je ne veux pas vérifier quelque chose, viens demain, si tu ne peux pas l'emmener à vérifier, à quel moment tu seras là le lendemain, 6 a.m., à 6 heures, tu es déjà là, tu es déjà là, tu avais l'habitude de faire la grâce matinée, mais ce jour-là, tu t'es levé à 4 heures, tu dis, il faut partir maintenant, donc quand je te vois dire, je ne suis pas sûr, et c'est comme ça que je n'ai pas décidé, et je te dis, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux, si dans cette retraite, tu entends la voix, tu dis, va dans ce lieu-là, va dans cet endroit, je ne sais pas si c'est qui parle, j'entends peut-être ma propre voix, alors pourquoi es-tu allé dormir, n'est-ce pas donc une raison pour dire, j'entends une voix, qui me dit que je dois me déplacer, et je ne suis pas sûr, je vais régler ça ce soir, tu ne vas pas dormir, tu vas te lever, et tu vas dire, oh Dieu, si c'est toi qui parles, montre-moi cela, mais je vois plusieurs indécis parmi vous, plusieurs personnes indécis, et en se disant, on a du temps, si je ne décide pas maintenant, j'ai encore 4 mois, qui t'a dit, je vais faire une prière pour toi maintenant, que Dieu enlève le repos en toi, jusqu'à ce que tu répondes à son appel, que tu perds le sommeil, jusqu'à ce que tes yeux soient levés vers Dieu, vous dites Amen, non? Je n'entends pas bien le Amen, là, parce que j'entends, hein, 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 et c'est sérieux, le Seigneur explique, déchir ton cœur, tandis qu'il a encore jour, que ceux d'entre vous qui êtes jeunes, que votre jeunesse ne soit pas gaspillée, parce que vous ne pouvez pas retrouver cela encore, et vous qui êtes âgés, que les jours qui restent dans votre vie ne soient pas gaspillés, parce que c'est le temps de votre achat, Dieu a dû ajouter du temps encore, afin que tu aies quelque chose en main, quand tu vas le rencontrer, d'ici là, ton dossier au ciel, est déjà rempli d'espaces vides, et Dieu dit, donnons-lui encore une autre occasion, peut-être qu'il va arriver à faire quelque chose, à moins de ne pas aller dans l'éternité la même vie, si tu as entendu la voix du Seigneur ce soir, ne remets pas plus tard, et ne dis pas, il y a encore quatre mois, je ne veux pas t'entendre dire, c'est demain, qui t'a donné cette assurance, prions donc ensemble, nous sommes en prière, que tu sois ici à l'intérieur ou dehors, c'est le temps de lever tes yeux, c'est le temps, c'est le temps, est-ce que tu dis à Dieu ce soir, c'est ma soirée, pour prendre une décision, Dieu t'a appelé à plusieurs reprises, et tu continues de dire, j'ai encore le temps, et tandis que nous levons nos cœurs dans la prière, et si tu te tiens devant le ciel ce soir, et ton cœur est touché, et tu dis, est-ce que c'était ma dernière occasion, ma dernière soirée, qu'est-ce que je vais présenter au Seigneur, et tu dis, Seigneur, si tu peux encore ajouter des occasions dans ma vie, je vais défaire et racheter tout ce que j'ai fait, si tu me donnes encore une autre occasion, je vais démanteler tout ce que j'ai installé, est pitié de moi, et si tu es dans la prière, debout dans la prière, et tu lèves cette main droite devant le Seigneur, et tu dis, j'en ai assez de ces prétentions, oh, ce sera seulement par la grâce si je vois la journée de demain, mais que cela ne soit pas gaspillé encore, je ne vais pas encore gaspiller un autre jour, que Dieu te bénisse, mon ami, oh, frère, toi là-bas, que Dieu te bénisse, oh, toi la soeur, et vous qui êtes même dehors, lèvez ses mains au-dessus de la tête, et que ce soir soit un rendez-vous qui bouleverse ta vie, un tournant qui va dire, assez, assez, c'est assez, assez de la désobéissance, assez de remettre à plus tard, assez de se dissimuler pour faire le mal, ce soir, oh, Père, vois mon cœur.